Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coparena, l'émission. Vous avez peut-être l'habitude de lire ou d'écouter nos analyses sur l'application Coparena. Et on est réunis tous ensemble aujourd'hui pour décortiquer le jeu d'une équipe qui nous régale depuis son retour en Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de lances de Franck Aise, Sommaire. Les lanceois qui aiment construire de derrière avec de belles relances courtes à partir de leurs défenseurs centraux. On analysera en détail les mécanismes des sangs et or sur cette première phase offensive du jeu. En phase d'attaque, lance à beaucoup de variété dans son jeu, avec des combinaisons rapides, de la largeur et des projections en nombre vers l'avant. Nous décortiquerons les points clés de l'animation offensive lanceoise. Mais si les matchs de lance sont les 3e les plus prolifiques de Ligue 1 Uber Eats, c'est aussi parce que les sangs et or s'exposent, analysent d'un équilibre pas toujours facile à trouver entre intention offensive et solivité défensive. Un beau programme pour tout comprendre de ce Racing Club de lances de Franck Aise. Et donc les expertises de Florent Antoniutti, Raphaël Kosmilis et Christophe Cuchely pour décortiquer tout ça. Comment ça va, messieurs ? Très bien. En forme. En forme ? Tant mieux, parce qu'on a besoin de votre forme justement au plus haut possible pour bien comprendre ce Racing Club de lances. Avant d'entrer dans le cœur des analyses, Florent, pourquoi choisir aujourd'hui de parler du jeu du Racing Club de lances ? Forcément, avec le plateau qu'on a, on va vouloir parler de tactique, on va vouloir parler de principes. Et pour démarrer pour une première émission, il vaut mieux s'intéresser à ce qui se passe avec le ballon. Et c'est vrai que lances, c'est sans doute une équipe en Ligue 1 ou l'équipe en Ligue 1 qui a peut-être le plus de principes avec le ballon. Donc beaucoup de choses à décortiquer. Et toi Christophe qui suit le Racing Club de lances pour l'AFP, pour la Voix du Nord notamment, qu'est-ce qui te marque particulièrement dans l'équipe de Franck Aise ? En fait, c'est le fait que lances soit quasiment toujours décideur. Évidemment, on va forcément s'adapter à la marge de l'adversaire. Mais tu as envie de te dire que si lances fait un bon match, si le plan A est maîtrisé, il y aura une vraie bonne performance. Et ça, c'est intéressant parce que tu te dis que l'équipe ne va pas bétonner parce que c'est tel ou tel adversaire. Non, il y a une vraie proposition de jeu, une vraie envie d'arriver à quelque chose d'abouti pour essayer de gagner le match. Donc c'est toujours que ça marche ou que ça ne marche pas, mais il y aura toujours quelque chose à raconter. Justement Raphaël, est-ce que ce Racing Club de lances, qui nous régale, même quand les résultats ne sont pas toujours là finalement, ce n'est pas le bon symbole aussi d'une Ligue 1 Uber Eats qui, cette saison, est passionnante sur le plan du jeu ? Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'équipes avoir des principes de jeu ambitieux. On aurait pu parler de Pascal Gastien, de Laurent Batless, même s'il n'est plus à 3. Et là, ça n'a été un peu pas précurseur parce que le football existait avant le RC Lances de Francaise. Mais quand ils sont augmentés en Ligue 1 dès leur première saison, ils ont conservé les principes de jeu qui avaient fait leur réussite en Ligue 2. Ils se sont imposés, ils ont voulu être protagonistes. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a un peu infusé. Et d'ailleurs, les promus suivants de la saison qui vient d'être encore en cours, c'est des promus qui essayent de jouer. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi pour notre championnat. Exactement. Le RC Lances locomotive de cette nouvelle approche du jeu. Une animation offensive lançoise qui part de derrière. C'est notre première thématique tactique. Les sorties de balles lançoises. Des relances joueuses et ambitieuses, messieurs, qui se font autant que possible au sol. Puisque Lances est la quatrième équipe de Ligue 1 Uber Eats qui réalise la plus grande proportion de ses passes au sol, justement, derrière Paris, derrière Marseille, derrière Lyon. Et ça part de derrière. On va prendre la direction de l'écran, Christophe, pour voir ensemble ce que Lances met en place sur ses sorties de balles. On va voir ça en palette, Christophe, que l'on a préparé, évidemment. Tout part d'abord des initiatives, des prises initiatives des défenseurs centraux lançois. C'est ça. Donc là, on voit les trois défenseurs centraux lançois. Et Christophe Roux, qui est habituellement remplaçant, qui est là, est issu l'air sur ce match, qui va tout de suite chercher à casser la première ligne. Et on voit Kakuta, qui est libéré dans le demi-espace droit, qui va pouvoir enchaîner par une frappe. C'est-à-dire que là, concrètement, il y a deux touches de balles, on a remonté 50 mètres et on a tout de suite une occasion de but. On a cette relance à trois, donc c'est classique chez le RC Lances. On n'a pas parlé de système encore, mais c'est souvent cette relance à trois, évidemment. Et aussi ces propositions des joueurs entre les lignes pour faire progresser le jeu, qui donnent des solutions à ces initiatives des centraux. C'est ça. Donc là, c'était Gradit, qui lui, est axial droit. Donc on a eu l'axial axe, l'axial droit, qui à chaque fois vont chercher à trouver des joueurs. Il faut aussi qu'il y ait évidemment une disponibilité à un cran plus haut. Là, on le voit à nouveau, demi-espace droit avec Danso, qui est l'habituel roc du laxe de la défense à trois, qui va toujours chercher. Là, la prise de balle est un petit peu négative, mais on peut quand même enchaîner. Et on voit à nouveau qu'en quelques secondes, on a réussi à traverser 50 mètres, alors que la première phase, ce n'est finalement pas si difficile. Il faut simplement oser la tenter. On voit ici, d'ailleurs, on est prêt à absorber la pression du côté de la relance lançoise, et on arrive à trouver des solutions au jeu ensuite. C'est ça. Là, il y a une vraie volonté d'attirer le pressing. Là, on voit trois adversaires qui sont à proximité. À nouveau, ce demi-espace droit avec un appel pour se libérer. On a le temps de se retourner, de se mettre face au jeu. On peut enchaîner côté droit. Là, finalement, il y a de l'espace qui a été trouvé. À nouveau, ce n'est pas si difficile que ça sur le papier, mais ça demande de vrais principes à la construction. Non, parce que là, c'est face au Paris Saint-Germain, par exemple, et on ne va pas balancer ce ballon. On va chercher, encore une fois, à trouver une solution courte sous pression. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Medina. Donc, on a eu tout le monde. On a eu Lou, on a eu Danso, on a eu Gravit, avec la Medina, l'axial gauche, qui va à nouveau trouver un joueur face au jeu. Et ça peut enchaîner. Et à nouveau, alors là, on n'enchaîne pas sur une occasion, mais on est sorti de la pression. On peut construire calmement. Le pressing est cassé. Il est cassé. On peut ensuite mettre en place ce temps de possession. Et on voit d'ailleurs ici aussi cet échelonnement, parfois cet étagement des trois centraux, Danso qui s'est avancé un cran plus haut que Medina et Gradit. C'est ça. Et Danso, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui peut jouer au milieu de terrain. Il le fait avec les espoirs autrichiens. Donc là, du coup, c'est une relance en 2 plus 1 et non pas à 3 à plat. Ce qui permet aussi de jouer un petit peu avec la structure de l'adversaire qui ne peut pas forcément toujours se fixer sur trois défenseurs qui sont sur la même ligne. On voit aussi les mouvements, parfois des joueurs un cran plus haut comme Ducouré ici, qui va ouvrir cette ligne de passe. Pour ce cas, c'est important qu'on ait aussi les solutions forcément qui se libèrent dans les demi-espaces et entre les lignes comme le fait l'attaquant d'en soi. Oui, parce que c'est toujours pareil. Ok, il y a une passe, mais il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui soit destinataire de cette passe-là. Et du coup, les joueurs plus offensifs savent que les passes auront des chances d'arriver au sol. Donc du coup, ils vont essayer de se démarquer pour pouvoir être trouvés facilement. Et puis, pourquoi c'est important et intéressant que l'on se construise derrière, c'est que ça peut aboutir à des grosses situations. Là, on voit encore aussi ce placement des trois milieux de terrain face aux deux angevins qui vont faire la différence. On arrive à partir de cette relance propre à créer le danger ensuite dans les 30 derniers mètres. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que les passes peuvent paraître finalement un peu anodines. Là, ça dérive sur un but. Les deux premières transmissions sont relativement calmes. L'adversaire a essayé de chercher, mais malgré tout, on arrive à créer des décalages parce qu'aussi, il y a des permutations. Exactement. C'est la deuxième thématique forte sur ces relances. On voit aussi, c'est Sotoka qui a décroché. Machado qui est monté d'un cran. On a beaucoup de rotation à trois joueurs sur les côtés pour varier un peu sur les relances. Ce qui peut paraître parfois un peu pas contre-productif, mais pas forcément naturel. Parce que Sotoka, on l'imagine plutôt comme étant un vrai pur attaquant. Là, il se retrouve en position de piston gauche qui est quand même relativement loin de sa zone d'expression habituelle. Sauf que ça va être compensé. Ce Fofana va partir en profondeur sur une position, lui, de piston qui se projette. Et sinon, ça va se recentrer. Il y a vraiment ce triangle qui va être capable de permuter à chaque fois. Non, on voit ici ces différences. Cette fois-ci, c'est Fofana qui s'excentre. Alors, Sotoka vient compenser en décrochant. On occupe finalement toujours les mêmes zones, mais en variant les profils. Et ça facilite aussi certaines phases de relance. C'est ça, c'est mécanique sans l'air. C'est-à-dire que le mécanisme, lui, est bien maîtrisé. Il y a le triangle qui va être capable de permuter. Mais ce triangle-là peut être articulé dans tous les sens. Ce n'est pas toujours l'attaquant qui va décrocher, qui va ensuite être remplacé par un partenaire. Ça peut vraiment tourner dans tous les sens avec le milieu relayeur, l'attaquant et le piston. C'est ce qu'on voit encore ici. Fofana qui vient décrocher, Saïd. Et ces jeux en triangle aussi, face à la pression, ça fait la différence. On a une volonté aussi de bien combiner. Oui, c'est ça. Et l'adversaire, du coup, ne peut pas trop se fixer parce qu'en plus, les différents joueurs auront des profils. C'est-à-dire qu'un Fofana qui prend le rôle de piston ne sera pas le même qu'un Sotoka qui décroche ici très très bas. Et là, Saïd est dans une position limite de défenseur, de défense à 4. Il est vraiment quasiment à hauteur des 3 centraux. Il est plus bas que Doucouré qui fait un peu office de sentinelle là-dessus. Alors que Saïd est un 9, 9,5 qui peut à la limite jouer 10. Et pourtant, là, il est très loin de sa zone d'expression habituelle. Et cette fois-ci, c'est Klaus, du coup, qui a pu monter d'un cran, etc. On a donc vraiment ces variations positionnelles qui permettent à Lens d'attaquer les blocs adverses sous différents angles, finalement. Et notamment aussi sur l'exploitation de la largeur. On va le voir aussi. Alors là, on voit encore aussi ce décrochage et ces initiatives. Mais on a un bloc très étiré aussi qui cherche à exploiter les côtés. C'est ça. C'est-à-dire que, d'accord, il y a des permutations au milieu. Ça essaie de bouger. Mais les deux joueurs de côté vont vraiment rester le long de la ligne de touche. C'est-à-dire que quand on attire d'un côté, on va quand même être capable de renverser. Là, on le voit. Hop, disponibilité à l'opposé. Le bloc adverse, soit il est compact au milieu, soit il est très étiré pour prendre en compte toute la largeur. Et du coup, il y a des espaces qui se créent à l'intérieur. Donc, on nous force l'adversaire à faire un choix. On voit ici. Alors, on le reverra tout à l'heure aussi dans les phases d'animation offensive un peu plus haut. Là, on est vraiment sur ce qui part des défenseurs centraux. Mais le placement aussi du bloc détermine les choix de jeu. On fixe un petit peu aussi la défense à l'intérieur. Mais on a toujours ces recours avec les pistons sur les côtés si besoin de construire pour contourner, par exemple, ou passer par-dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Frankowski joue en une touche parce qu'il sait très bien qu'il y aura des gens à l'intérieur. Parce que globalement, on reste sur cette idée de mécanisation partielle. C'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les joueurs qui font exactement les mêmes choses. Mais on sait que les zones seront toujours occupées. Donc, du coup, ça permet de faire des choix sans avoir forcément pris l'information directement. Mais en se disant que, par habitude, certaines zones seront occupées. Avec cette relance à trois aussi, on a un accès peut-être plus facile aux côtés pour contourner les blocs qui peuvent être densifiés dans l'axe, en effet. Et après, sur les côtés, on a évidemment l'atout Klos pour percuter. Et on a cette faculté d'être très étiré aussi face aux blocs adverses. C'est ça, très étiré. Et Klos, qui est quand même un joueur qui, en plus, a une belle patte. Donc, ça permet, évidemment, quand lui, on le libère. Ce n'est pas simplement on libère un joueur sur le côté. On sait que Klos va être capable de faire cette dernière passe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est faire de la passe en un temps. Là, Sotoka n'a absolument pas pris l'information. Sauf qu'il sait que Frankowski sera libéré à l'opposé. Et donc, Frankowski peut enchaîner tout de suite et ça termine par un but. Ce qui est quand même le but du football. Donc, une vraie belle action. Si on résume, Christophe, cette phase de relance lançoise, on a des initiatives, vraiment volonté de jouer de derrière, une rotation des côtés, comme tu le disais, ce qui est quand même le truc qu'on imagine forcément dans des systèmes à trois avec deux pistons, mais pas que. La première relance qui essaie de casser l'île parce qu'on est à trois, donc, du coup, on ne peut pas attaquer à 7 contre 10. Il faut vraiment faire des différences tout de suite et donc, une certaine polyvalence avec, effectivement, comme tu le disais, des rotations, des permutations sur les côtés pour être plus difficilement lisible par l'adversaire. Parfait, c'était très clair. On va retrouver Florent et Raphaël en fait. On l'a beaucoup vu sur certaines de ses séquences de relance. Un joueur incarne cette volonté très joueuse des lanceois sur les phases de relance. C'est Jonathan Gradit, le défenseur central droit dans le système lanceois qui a 29 ans et a un parcours un peu singulier puisque ce n'est que la troisième saison de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats. Il avait découvert l'élite avec Caen il y a trois ans mais c'est vraiment un élément essentiel dans l'animation lanceoise. Florent, on va voir quelques images ensemble aussi de ce qu'il peut apporter. Qu'est-ce qui te marque plus particulièrement dans ce qu'il apporte aux Jeux du Racing Club de Lens ? Il apporte un truc différent de Danso, de Wu, de Medina, etc. Et de Badé, même la saison dernière, sa capacité à porter le ballon. Et lui, c'est un joueur qui sur 40-50 mètres peut porter la balle dans la moitié de terrain adverse, même jusque dans les 30 derniers mètres et ainsi créer des décalages, faire des différences en allant fixer plus que par la passe, même s'il est capable aussi de casser des lignes par la passe. Raphaël, ce ne sont pas des images que l'on voit très fréquemment dans les clubs de Ligue 1, ses percussions de Gradit ? Qu'est-ce qui te marque chez son profil ? C'est sa fiabilité technique dans sa conduite de balle. Il sait quand vraiment partir sur une conduite de balle un peu plus longue ou quand partir sur des petits appuis. Et voilà, qu'une fois qu'il est lancé, il sait éliminer des adversaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, quand tu vas fixer balle au pied comme ça, tu as tendance à t'empaler sur un adversaire parce que tu es dans ton euphorie. Et lui, il arrive à juger à quel moment il faut justement donner. Il arrive à fixer, mais il arrive aussi à donner. Et ça, c'est très intéressant. Il a aussi un bon gelon et parfois, il va aller fixer finalement pour jouer à l'opposé. Là, c'est un bon exemple. Il fixe, il donne et c'est vraiment une énorme occasion de but pour le RC Lance. Christophe, sur ces phases de relance, où est-ce que tu placerais Gradit dans la hiérarchie des défenseurs centraux français sur cette catégorie spécifique de son jeu ? Alors, extrêmement haut. Après, il y a toujours la même question, c'est-à-dire que certains défenseurs vont être plus ou moins responsabilisés. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui ont ça dans leur jeu, mais on ne leur demande pas de jouer de cette façon-là. Mais alors, il y a un Koundé qui forcément est sans doute au-dessus à cette échelle-là. Sinon, il n'y a pas énormément de joueurs. Tu as l'exemple Oupamecano en club et en équipe de France aussi qui montre un peu la différence entre le contexte. Mais c'est vrai que ce côté je prends la balle limite dans mes 30 mètres et je peux l'amener dans les 30 mètres adverses. Honnêtement, même à l'échelle européenne, il n'y en a pas tellement qui vont être capables de faire ça. Il y a des joueurs de la Talenta Wout qui vont combiner, mais vraiment prendre la balle et aller tout droit et casser les lignes comme ça, non, non, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Et justement, on l'a aperçu dans les statistiques, Gradit qui est le troisième défenseur central qui fait le plus progresser le jeu par la passe, le troisième défenseur même derrière Cassi qui est parti en Allemagne et William Saliba. Les passes progressives, ce sont les passes qui font gagner 10 mètres ou plus vers le but adverse et on a vu aussi qu'aucun défenseur de Ligue 1 Uber Eats ne fait plus progresser le jeu que lui, balle au pied, ce qui rebondit sur les images qu'on a pu voir. Il va être absent d'ailleurs un petit moment, Jonathan Gradit, malheureusement pour les Lençois, on verra l'impact que ça peut avoir sur leur construction du jeu. Après la relance, messieurs, on va avancer sur le terrain et passer à ce qui nous intéresse dans les deux tiers suivants, l'animation offensive lanceoise. C'est notre deuxième thématique. Lance qui est une équipe qui est portée vers l'avant donc ça se voit aussi dans les chiffres là également avec le Racing qui est avant-dernier en nombre de ballons joués dans ses propres 30 mètres ce qui veut dire que le jeu lanceois se déroule plutôt plus haut sur le terrain notamment dans l'entrejeu puisque c'est l'équipe qui a la plus grande proportion de ses actions qui se déroule dans le deuxième tiers donc dans le tiers de l'entrejeu. C'est aussi l'équipe qui réalise la troisième équipe qui fait le plus de conduits de balles entrant dans le dernier tiers sixième en passe finissant dans les 30 derniers mètres bref, une équipe qui sait faire progresser le jeu et aller vers l'avant. Raphaël, on va aller voir ça au tableau ensemble pour décortiquer l'animation offensive lanceoise. L'animation offensive lanceoise donc dans les deux derniers tiers du terrain, Raphaël on va commencer d'abord aussi avec les mouvements complémentaires qui sont réalisés par les offensives lanceois. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver les mêmes principes que ce que Christophe a évoqué sur les sorties de balles c'est-à-dire des permutations sur les côtés, des rotations et surtout l'idée d'avoir trois joueurs à l'intérieur entre les lignes et d'avoir un joueur sur chaque ligne de touche on va le voir. Ici il y a beaucoup de permutations on voit que Ganago fait une course Kakuta a décroché donc Sotoka prend sa place et finalement peu importe qui occupe les zones en question tant qu'elles sont occupées. C'est là que sur un jeu de position il y a des jeux de position rigides ou des jeux de position fluides et lance c'est assez fluide. Là c'est Sotoka et Fofana qui sont entre les lignes Kakuta est en dehors du bloc et c'est pas grave si on trouve Fofana mais ce qui est important c'est que derrière quand on trouve ce joueur libre entre les lignes autour de lui il y a des courses et là on va le voir première course au premier poteau de Ganago qui occupe la défense adverse et Sotoka arrive à rentrer c'est dommage ça aurait été une super action il frappe à côté mais c'est vraiment tous les principes lançoise sur une seule et même action. Oui les principes qui se transfèrent finalement de la phase initiale un peu plus haut sur le terrain on va voir encore ici la disposition lançoise on ne parle pas forcément de système même si c'est on a ces trois offensives souvent On peut parler d'un 3-2-5 assez régulièrement Oui c'est ça en phase offensives avec les pistons très haut et on voit encore ces courses complémentaires C'est ça avec un Fofana qui va avancer et voilà Sahida décrochait tout de suite une course de Frankowski tout à l'heure Christophe disait les joueurs savent ce qu'ils doivent faire même sans prendre l'info c'est un peu cette illustration Et du coup ces placements lançoise aussi très précis permettent ces combinaisons très rapides qu'on voit souvent au cœur du jeu Oui avec un Ducouré qui est peut-être le joueur le moins varié dans son positionnement qui reste comme l'a dit Christophe en sentinelle On en parlera tout à l'heure Par contre on a ces joueurs très mobiles dans l'entre les lignes Pereira d'Acosta On a Fofana qui vient et puis on a surtout cette occupation du camp adverse des 30 derniers mètres avec de la présence on va le voir de plus en plus sur des séquences dans la surface adverse Oui c'est 7 joueurs qui s'étaient projetés face à Marseille et on voit encore ces combinaisons avec beaucoup de joueurs en triangle et de recherche de prise d'appui aussi C'est ça Beaucoup de joueurs qui quand ils sont dos au jeu vont justement jouer face à eux et on va le voir à nouveau Sotoka qui sait qu'il est dos au jeu on trouve un joueur face au jeu une course d'un troisième homme autour de lui et Fofana est très très bon là-dessus et la richesse de lance c'est d'avoir finalement des joueurs qui sont capables de demander dans les pieds ou de courir et ça il y a des équipes qui n'ont pas forcément cette qualité C'est ce que fait Sotoka là Il demande dans les pieds d'abord et ensuite il se projette Je demande dans les pieds je redonne On voit Dukure qui encore une fois est souvent face au jeu c'est un peu la différence mais par contre voilà cette occupation de l'espace entre les lignes trois joueurs les pistons qui sont sur les lignes de touche même si ça peut un peu varier mais surtout cette ligne de 5 qui force l'adversaire à faire des choix sur la largeur Ce qu'on voit encore il y avait beaucoup de monde du côté lanceois ici dans ces derniers mètres et on retrouve aussi un petit peu comme sur les relances ces rotations qui s'intègrent dans des jeux A3 dans des combinaisons A3 Exactement Là c'est Saïd qui est dans une position de piston puis il y va intérieur puis c'est Fofana qui occupe la largeur et évidemment il va y avoir cette supériorité numérique à l'opposé alors là elle n'est pas trouvée mais tu as toujours cette idée et d'avoir de trouver avec un rythme vraiment élevé le côté opposé Ça rappelle un peu ce qu'on peut voir chez la Talenta par exemple aussi parfois chez l'Ajax également cette volonté de mettre du nombre sur les côtés pour combiner A3, A4 C'est ça Et avec la différence par rapport à la Talenta c'est que les centros ne se projettent pas On a les courses de Gradit avec ballon c'est conduite de balle mais on ne va pas avoir Medina ou Gradit ou Ho qui vont vraiment partir dans la profondeur Là c'est Fofana qui fait un peu le même mouvement que juste auparavant où on varie entre les trois joueurs Il y a un triangle mais peu importe qui attaque la profondeur qui décroche qui occupe la largeur tant qu'on a ce triangle qui fonctionne et qui arrive à communiquer et c'est ça qui est intéressant Oui Ce qu'on a vu en début de séquence c'est aussi cette occupation du jeu entre les lignes Mais aussi cette largeur Il y a un petit peu cette double menace et on voit ces combinaisons qui sont extrêmement bien rodées aussi D'ailleurs Klos c'est un des joueurs qui crée le plus d'occasion en Ligue 1 il faut le préciser mais ils ont ce côté droit qui est très fort on va le voir à nouveau Sotoka qui fait une course pas pour lui mais pour donner de l'espace grâce à Klos et à Fofana et à partir de là à Kakuta et à partir de là ça va bouger on trouve et ça va venir de l'opposé Krokovski qui vient de la gauche alors qu'on est parti de la droite piston pour piston et ça c'est une des richesses de Lens On voit encore aussi cette largeur on revoit un petit peu l'animation du système Le 3-2-5 Le 3-2-5 en tout cas avec les trois offensifs qui peuvent être un 1-2 ou 2-1 bref et encore ces rotations et cette intelligence de déplacement coordonnée Et Sotoka il illustre un peu Lens parce que c'est un joueur qui a un parcours un peu atypique aussi qui vient des championnats un peu moins élevés mais il a su s'élever au niveau d'intelligence de l'équipe et comme c'est fort collectivement il sait faire les bons choix là c'est lui qui finalement est dans la largeur Klos et dans la surface les positions sont inversées et c'est Saïd qui vient marquer dans la surface On parle de cet apport des pistons c'est aussi en étirant vraiment les défenses adverses les blocs adverses comme sur les relances finalement on exploite toute la largeur du terrain aussi on voit ici les deux joueurs très écartés et forcément ça crée des dilemmes aussi pour les adversaires Et tu l'as vu mais tout de suite des courses c'est-à-dire que j'ai un partenaire qui est attaqué soit je vais lui proposer une solution court soit je vais faire une course pour lui donner un espace Là c'est encore Sotoka qui est coté ça va être compensé par d'autres joueurs qui vont venir dans la surface on le voit là il y a encore du monde dans la surface et là il y a hors jeu mais c'est Klos c'est Klos qui est là alors qu'il dépiste son droit au départ Et justement encore une fois cette occupation des côtés on voit Sotoka très haut aussi on utilise aussi beaucoup de renversements de jeu de côté en soi Ils ont les pieds aussi ils ont les pieds derrière pour faire ces renversements là ils ont des joueurs capables de le faire techniquement et puis voilà ils ont encore cette présence dans la surface Pereira da Costa est là et tout de suite on arrive on est quasiment 5 lanceurs dans la surface on arrive même à 6 7 on retrouve ces 7 joueurs il n'y a plus que 3 joueurs en couverture et c'est ça qui est aussi bien c'est qu'on a cette envie d'aller de l'avant Et cette variété donc encore une fois et on voit aussi là Gradit encore une fois ce renversement on peut mettre un peu de jeu direct on a vu du jeu au sol tout à l'heure on a du jeu intérieur il y a vraiment plein de choses différentes qui se mettent en place Et là encore une fois combien de lanceurs dans la surface c'est une des équipes qui engage le plus de joueurs dans la surface adverse ils n'ont pas peur de se faire contrer et c'est ça qui les rend aussi agréables à jouer et à voir jouer même pour les équipes adverses c'est plus fun de jouer lance que des équipes qui jouent en bloc bas je pense Donc là initialement à Clermont on a fixé d'abord à gauche on va tranquillement aller s'orienter à droite avec Cahuzac et Klos et c'est vrai que sur les côtés tu le disais Raphaël on a la qualité de percussion de Klos qui fait des différences Et là c'est une action c'est un peu plus rare il n'y a pas de triangle t'as vu il n'y a que deux joueurs donc on trouve la profondeur tout de suite et de la présence dans la surface encore il y a quatre lanceois qui sont là contre quatre clermontois Donc si on résume Raphaël beaucoup de variété beaucoup de jeux entre les lignes de jeux de la largeur c'est une arme très complète finalement l'attaque lançoise Et beaucoup de courses c'est une équipe qui court beaucoup c'est aussi une de ses qualités et quand ils arrivent à mélanger les courses et les déplacements à l'intérieur ils deviennent très difficiles à défendre pour les adversaires C'était très clair on va retrouver Christophe et Florent en plateau pour continuer sur cette thématique Dans cette animation offensive lançoise un joueur crève l'écran cette saison c'est Kofofana par son volume de course ses percussions balles au pied mais on va s'intéresser à son compère de l'entrejeu un peu plus dans l'ombre c'est Sheik Doucouré aussi tout aussi important dans le jeu du Racing Club de Lens son parcours d'abord messieurs à Sheik Doucouré milieu malien de 22 ans qui a été formé à l'académie Jean-Marc Guillou de Bamako avant de rejoindre le Racing Club de Lens en 2018 on va voir quelques-unes de ses séquences notamment offensivement d'abord Christophe décris-nous quelles sont les qualités marquantes de Sheik Doucouré selon toi Alors il y a deux volets il y a évidemment le volet offensif et le volet défensif le volet offensif mes compères vont en parler ensuite une vraie capacité à prendre l'information à faire des jolis passes qui sont bien dans le tempo à sortir de cette pression à donner globalement le rythme des attaques et défensivement une présence mais pas forcément physique alors évidemment il va être capable de jouer de l'épaule etc parce que c'est son rôle mais dans un milieu à deux c'est vraiment le rôle d'équilibre avec Fofana qui lui va plutôt avoir tendance à se projeter on l'a vu tout à l'heure sur les images et lui a vraiment ce QI tactique finalement cette capacité positionnelle à soit accompagner les attaques en deuxième rideau un peu pour bloquer la transition tout de suite soit au contraire être un petit peu plus en retrait pour accompagner les défenseurs vraiment justement ce complément à Fofana qui lui va être un petit peu plus partout sur le terrain Alors qu'on voit quand même Florent alors qu'il a ce rôle en effet conservateur d'équilibre donné par Francaise qu'offensivement il peut apporter comme ici dans quel rôle tu le vois le plus efficace ? Il peut apporter en effet par la passe par sa capacité à sortir de la pression et aussi quand les défenseurs ne peuvent pas trouver cette fameuse première passe vers l'avant c'est lui qui va être ce relais après un appui remise de la part d'un autre joueur c'est lui qui va être ce relais ce troisième homme en fait pour ensuite jouer vers l'avant et permettre à l'équipe de casser une ligne Est-ce qu'il fait penser à un joueur en particulier dans ce registre-là ? Oui bah on peut dire qu'il est à Lens ce que Bousquet c'était au Barça Rien que ça dans son utilisation et dans la manière dont il est placé dans un rôle assez fixe Avec de l'impact défensif en plus du coup ? Avec l'impact défensif en plus en effet Et Raphaël c'est vrai qu'on voit ses qualités assez complètes on a vu aussi son impact défensif sur les tacles cet apport offensif cette bonne qualité de frappe qu'est-ce qui te marque le plus toi chez Cheikh Ducouré ? On l'a vu sur des actions il masque très bien ses passes sur le plan technique c'est quelqu'un qui a un jeu très varié on l'a vu frapper on a vu son jeu long on a vu ses appuis remises dont par les flots c'est quelqu'un qui dans les espaces courts peut être pertinent aussi qui sous pression Christophe l'a dit est bon mais vraiment ces passes masquées sont très intéressantes c'est-à-dire que Lance on l'a dit un peu il y a un créé un dilemme chez l'adversaire est-ce qu'on défend intérieur ou est-ce qu'on essaye de gérer cette largeur-là et Ducouré il arrive à sanctionner un peu les deux s'il sent que l'adversaire est très compact il va trouver le renversement pour le piston à l'opposé et s'il voit que l'adversaire anticipe un peu cette passe il va être capable de masquer pour trouver la passe intérieure comme contre Metz où il trouve Ganago qui marque ce but vraiment plein axe sur une passe qui ne doit pas exister quand tu défends encore En tout cas son importance se retrouve aussi dans les chiffres si on regarde en statistique rapporté à 90 minutes rapporté à son temps de jeu dans les joueurs du Racing Club de Lens c'est le lanceois qui réussit le plus de passes progressives il est deuxième en passes réussies sous pression premier en tacler réussi aussi si celui dans l'ordre c'est mieux deuxième en pression réussie c'est-à-dire des pressions sur le porteur de balle qui génèrent des récupérations de son équipe dans les 5 secondes après cette pression sur le porteur de balle et deuxième aussi en conduite de balle qui font gagner 10 mètres ou plus vers le but adverse On l'a vu le Racing Club de Lens c'est une équipe ambitieuse offensivement qui se projette en nombre mais le Racing laisse donc des espaces aussi aux adversaires et l'équilibre est parfois difficile à trouver entre les intentions offensives et la solidité défensive c'est la troisième thématique un équilibre instable Florent est prêt à aller à l'écran mais avant ça on va d'abord partir du constat réalisé par Franck Hez à l'issue de la défaite en Coupe de France face à Monaco fin janvier 4 buts à 2 Franck Hez qui sur Eurosport avait déclaré pour que nos bonnes choses aient du sens et du poids il faut qu'avant la perte quand on commence à s'ouvrir on compacte et les défenseurs ont du mal à compacter à un moment on doit réduire l'espace même quand on est en possession voilà pour le constat de l'entraîneur du Racing Club de Lens on va retourner donc à l'écran tactique pour décortiquer ça ensemble Florent Cet équilibre donc un stade délicat à trouver pour les Lens Florent ça se caractérise aussi parce que Lens met forcément beaucoup de joueurs devant le ballon il y a des risques à la perte On a 5 joueurs derrière la ligne de pression et forcément si la balle est perdue sur la séquence et donc derrière un pressing à la perte qui est difficile à lancer dans cette zone du terrain dans cette zone médiane et du coup une transition qui peut partir pour l'adversaire et là la défense elle doit faire du recul frein et surtout pas se faire éliminer par exemple comme le fait Medina malheureusement pour lui sur cette action et ça c'est quelque chose qui va revenir là face à Marseille on a un bloc très compact des Marseillais qui ont peut-être fait un de leurs meilleurs matchs de la saison à Lens et là il faut trouver la bonne solution il faut aussi ne pas se tromper pour le porteur de balle et choisir la bonne solution là c'est sans doute sur les côtés Frankowski ou Klos dans l'axe on voit que c'est bouché les lanceurs ont beau être présents en nombre c'est compliqué de progresser dans l'axe et là on va voir ici quand ça revient sur Danso là la solution elle est peut-être en bas à gauche avec Frankowski alors que le bloc marseillais est en train de coulisser de l'autre côté ou alors évidemment il y a la solution aussi vers Klos ou vers Gradit à l'opposé là Danso va jouer une passe à l'intérieur dans la densité c'est compliqué surtout que derrière pour le contre-pressing on a 7 joueurs qui sont éliminés et là le contre-pressing est impossible il y a du risque et derrière donc il y a Under qui peut commencer à se projeter se rendre disponible et ensuite il rentre il y a des courses côté marseillais pour essayer d'embarquer des lanceois et essayer de s'ouvrir une solution là aussi le problème c'est l'exécution là la solution de passe est la bonne vers Frankowski mais Medina va rater tout simplement sa passe et c'est Assignon qui va intercepter et là à nouveau contre-pressing on n'est pas prêt ça aurait été sur lui Ducouré aurait pu aller le chercher là c'est Santamaria il peut se retourner et derrière il y a Maillère il y a Terrier il y a Laborde qui sont déjà en train de se projeter et donc une défense qui est déjà obligée de reculer et 6 joueurs il me semble qui sont éliminés sur cette action donc c'est un peu inhérent à l'approche lançoise mais comment on peut mieux contrôler ces zones de perte de balles comment on peut aussi empêcher ces projections vers l'avant des adversaires en laissant autant d'espace et bien on va essayer de le voir après on va essayer de le voir juste après sur la séquente suivante là c'est face à face à Lorient le week-end dernier où là cette fois-ci c'est une paire de balles à nouveau on a 5 joueurs éliminés et là vous voyez les joueurs qui sont normalement pour le contre-pressing sont quand même loin de la situation et là ça se projette à ce moment-là du match Lens n'est qu'à 4 derrière et donc il n'y a que 2 défenseurs qui sont en couverture Klos essaie de revenir mais la passe de Lorient est parfaite pour Diara Klos revient finalement de tirer contre et c'est Kone qui suit et qui marque pour son premier ballon d'ailleurs en première divise On voit vraiment beaucoup d'espace laissé dans le jeu mais aussi sur coup de pied arrêté parfois ils sont en difficulté sur leur propre coup de pied arrêté Oui c'était un des grands coups de Pascal Duprat sur ce match entre Saint-Etienne et Lens le fait de défendre avec seulement 5 joueurs dans la surface ça permet d'avoir 5 joueurs ailleurs sur le terrain comme ici pour aller mettre la pression sur Klos une fois, deux fois récupérer le ballon et là à nouveau on a la même situation le contre de corner cher à Christophe qui doit adorer la séquence avec donc des l'entreprise je mets des petites références et là ensuite les cas qui aident pour la fin de l'action mais à nouveau voilà là cette fois il y a 10 joueurs rennés qui sont dans la surface 8 lanceois qui sont dans les 30 derniers mètres et même on va en avoir un neuvième qui va apparaître à l'écran mais tout ça pour dire que Lens met des joueurs dans la surface même surface arrêtée si les adversaires sont à 10 les lanceois vont en nombre mais derrière si le centre n'arrive pas on n'aperçoit pas Fofanam il est là il était caché et donc là derrière on part à nouveau en contre et c'est Truffert qui se projette et qui se retrouvent finalement à un contrat avec Frankowski il y a la transition défensive côté lanceois qui assurait il y a peut-être un mauvais choix de Truffert aussi là on est sur une séquence où les lanceois sont plus haut déjà ils sont dans les 30 derniers mètres donc normalement dans les 30 derniers mètres on peut mettre en place le pressing à la perte Fofana va presser sur Saliba on va voir le marquage préventif qui va se faire de ton côté Julien avec sur Gerson et sur Payet on voit les deux joueurs sauf que Fofana s'est fait un petit peu éliminer par Saliba qui a absorbé la pression donc on a un homme libre Seguen Douzi donc on a une transition qui peut partir là il pourrait y avoir l'occasion en cas d'appel en profondeur de la part de Payet mais c'est pas son jeu il attend dans les pieds donc il n'y a pas d'appel en profondeur mais là c'est Gendouzi qui va le faire à nouveau on se projette alors là la transition est assurée c'est du 4 contre 2 par contre c'est vrai que si Gendouzi choisit de revenir sur Wunder on aurait Wunder dans sa position préférentielle pour tenter une frappe du gauche comme il en a l'habitude finalement ça finit en corner d'ailleurs Wunder n'apprécie pas trop la situation là face à Nice à nouveau on va avoir une situation où les lancs soient en haut avec Pereira d'Acosta qui est en possession et on voit ce marquage préventif qui se met en place sur Cahuzac le problème c'est Gouiri ici qui s'occupe de lui c'est pas Doupouré c'est pas Pereira d'Acosta c'est pas Aïdara il me semble qui est côté gauche sur cette séquence donc là la balle est sortie par Dante ça revient sur Gouiri alors là il n'y a pas de transition rapide c'est pas un contre mais on va se replacer côté lancs soit Gouiri il va conserver la balle et on va lancer un nouveau temps de jeu côté niçois et là on rentre dans une deuxième phase de défense un peu plus placée on se replie et là le problème c'est qu'est-ce qu'on fait côté lancs soit qui sort cadré par exemple Bar il y a tout le temps de trouver Rosario qui lui demande dans l'intervalle et c'est ce qui va se passer la passe va arriver Rosario va porter le ballon et là finalement on est très passif sur ces séquences là côté lancs soit c'est une équipe qui habituellement est très protagoniste là si Chloé Vert à nouveau fait l'appel en profondeur il y aurait une manière de passer dans le dos de la défense et là à nouveau tout le monde est très passif tout le monde attend tout le monde regarde et finalement Chloé Vert qui rentre dans la surface et il va marquer très facilement donc il y a aussi ce problème là côté lancs soit c'est qu'une fois qu'on est sorti de la séquence de pressing pour la récupération rapide on se replace mais qu'est-ce qu'on fait après là on va le voir face à Nantes où les Nantais vont récupérer cette fois-ci côté lancs soit il n'y a pas de danger il y a ces 5 joueurs éliminés certes mais il y a ces 2 milieux qui peuvent protéger la défense et accompagner la transition défensive et faire tampon je crois que c'est ça qu'il avait évoqué on reforme le bloc défensif face à un adversaire qui fait tourner donc là on a assez de joueurs en défense il y a même Sotoka qui va s'y ajouter on ne laisse que Calimwendo hors du bloc à la pointe de l'attaque mais le problème c'est sur une séquence comme ça on va arriver à un moment où on revient sur Chirivella et là Chirivella a quand même 3 solutions qui s'offrent à lui 2 entre les lignes 1 à l'extérieur et qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas d'action sur le porteur alors Cahuzac vient fermer Sotoka resserre intérieur et là il y aurait une occasion pour les lanceurs peut-être de relancer une séquence de pressing de ressortir c'est au moment de la passe entre Chirivella et Paloua qui est hors champ ce serait de relancer un pressing avec Sotoka qui sortirait et derrière lui le piston qui pourrait sortir aussi sur le joueur de côté finalement il n'y a pas de pression on reste très passif il y a assez peu d'intensité on laisse l'adversaire en possession on attend un peu qu'il nous rende le ballon plutôt qu'essayer d'aller provoquer de l'orienter vers une zone pour le récupérer vraiment ça veut dire qu'on est sur une équipe qui n'est pas forcément à l'aise pour défendre dans ces 30 derniers mètres c'est ça là à nouveau il y a cette passe latérale ou négative qui pourrait permettre de sortir pour Fofana sortir dans le dos et là à nouveau le porteur des balles il a quand même 4 solutions qui s'offrent à lui courte ou plus longue et finalement il choisit une solution intérieure et là en 3 passes on se retrouve directement avec un blast qui peut armer des 20 mètres c'est un petit peu le versant négatif presque logique des intentions offensives lançoises finalement si on résume donc on a ces espaces laissés à la perte et aussi même quand on fait le contre-pressing qu'il est cassé forcément on est très exposé derrière une fois que le contre-pressing est cassé et qu'on est replié à quel moment est-ce qu'on ressort à quel moment est-ce qu'on relance quelque chose à quel moment on redevient protagoniste en fait c'est une question que doit se poser sûrement Franckès évidemment chaque semaine pour essayer de résoudre un petit peu cette question de l'équilibre on va retourner nous en plateau retrouver Florella retrouver Raphaël et Christophe on a vu donc l'une des explications des difficultés lançoises en début 2022 l'ançoise qui était deuxième fin novembre qui a glissé petit à petit vers le ventre mou mais on va quand même finir messieurs sur une note positive cette émission avec un coup de cœur que vous nous avez chacun préparé sur cette équipe du Racing Club de Lens quelque chose qui vous plaît particulièrement Raphaël d'abord quel est ton coup de cœur ? David Pereira d'Acosta DPDC pour les intimes son nom est trop long jeune offensif né au Portugal il me semble qui est arrivé au centre de formation du Arcelance assez jeune et qui commence à jouer de plus en plus dans l'équipe de Franckès il a connu une très bonne période au début de l'hiver c'est un peu plus dur depuis quelques semaines mais il a d'énormes qualités techniques et c'est un profil vraiment qui est parfait pour jouer entre les lignes dans le football que prône Franckès là on va le voir sur les matchs contre Nantes et contre Nice où il a été très bon ça c'est une prise de balle exceptionnelle par exemple quand c'est capable de faire ça entre les lignes prise de balle pied opposé comme ça se retourner au dernier moment pour fronter l'adversaire c'est quelque chose d'un joueur très très fin entre les lignes il a aussi le sens de la dernière passe il pourrait je pense être plus décisif plus créatif dans ses choix alors c'est quand même quelqu'un qui est au début de sa carrière donc c'est pas forcément le plus simple d'être le plus créatif mais qui techniquement sous pression à d'énormes aptitudes pardon et qui peut être à terme je pense quelqu'un qui va prendre le relais de Kakuta par exemple alors physiquement il faut qu'il s'étoffe on voit la différence sur les appuis voilà mais il est quand même tout fin quand il regarde le gabarit par rapport à Danilo ou à Hakimi il peut se faire attraper mais par contre une fois qu'il est face au jeu qu'il a réussi à se retourner ce qu'il fait très bien il a ce sens de la dernière passe et là il joue très très bien avec la ligne très moyenne du FC Nantes ça donne un but pour Cali Mwendo mais il a ce regard il a cette dernière passe il a cette prise de balle sous pression qui est vraiment intéressante dans la finition il y a encore des choses à améliorer c'est-à-dire que sur ses prises de balle il ne va parfois pas forcément vers le but et on va voir que physiquement ça va parfois être dur pour lui mais il a vraiment des gestes il a des feintes il a des prises de balle qui sont très créatives on va le voir finir contre le FC Nantes et c'est techniquement un joueur très intéressant très complet je ne pense pas que ce soit un joueur de 1 contre 1 qui pourrait jouer côté pour percuter mais par contre à l'intérieur il y a un vrai avenir pour lui en tout cas dans une équipe qui joue ce football et je crois en plus que le coup de cœur de Florent est un peu lié Florent parce que toi ton coup de cœur est sur plusieurs éléments mais également offensif côté d'en soi oui plusieurs éléments les attaquants tout simplement parce que vous l'évoquiez tout à l'heure il y a des attaquants qui ont eu des parcours quand même très différents Sotoka qui découvre la Ligue 1 qui arrive sur le tard après avoir fait pas mal de D2 Saïd qui est passé quand même par Dijon où il a percé très vite il a fait une très bonne saison en Ligue 1 et puis après il y a eu des problèmes de blessures il y a eu un transfert à Toulouse où ça ne s'est pas très bien passé c'est un petit peu le troisième attaquant de cette équipe alors je ne parle pas de hiérarchie mais c'est la troisième solution utilisée et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre ces trois là c'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quelle paire il y a une vraie complémentarité et il y a de vraies possibilités pour Franck Aiz selon les adversaires d'utiliser Calimundo et Saïd si tu veux par exemple plus de profondeur Saïd si tu veux aussi un joueur capable de s'insérer entre les lignes et d'être pas meneur de jeu mais en tout cas d'être une solution intermédiaire Sotoka quand il te faut et qu'il faut aller qu'il faut du poids dans la surface dans les airs notamment donc voilà pour toutes ces raisons-là ça montre aussi que l'on se trompe assez peu en termes de recrutement parce que ce sont des joueurs qui ont à chaque fois leur qualité Et tu peux rajouter Ganago qui joue le moins cette saison il a eu pas mal de problèmes de blessures il me semble mais qui au départ quand il le recrute tu dis pourquoi et finalement il a été très intéressant dans la profondeur il apporte des choses que par exemple Calimundo et Saïd sont un peu moins aptes à faire Plus dans des petits espaces sur beaucoup d'explosivité près de la surface notamment C'est vrai que tous ces recrues Lançoise ça illustre aussi le bon travail qui est fait du côté de la direction sportive Lançoise avec une vraie cohérence dans le projet L'une des recrues justement Lançoise aussi Christophe qui est intéressant qui a percé cette saison c'est Frankowski dans un rôle en plus parfois un peu curieux pour un piston c'est-à-dire qu'il joue souvent en faux pied à l'image du but qu'il marque contre Lille c'est ton coup de cœur là cette fois-ci je casse je fais le spoiler j'annonce ton coup de cœur directement pourquoi ce coup de cœur de Frankowski en faux pied comme ça quand il est buteur face à Lille alors c'est un petit moment pour pouvoir élargir c'est-à-dire qu'effectivement le coup de cœur c'est juste un but alors évidemment il y a la symbolique c'est-à-dire que Lens gagne le derby sur ce but et voilà gagner un derby ça faisait quand même longtemps alors qu'il y en avait évidemment longtemps que ça ne se jouait plus parce que Lille et Lens n'étaient pas forcément dans la même décision mais aussi que Lens ne les gagnaient pas et là on voit deux choses un le pressing à la perte en tout cas c'est la volonté de défendre en avançant et la finition pied droit pourquoi c'est intéressant et au départ il est recruté plutôt pour être doublure de Klaus à droite c'est-à-dire qu'il peut potentiellement jouer à gauche au départ c'est quand même un hélier qui va être amené à reculer et au final il a cette double articulation moi je me souviens d'un match où j'étais au stade à Monaco en début de saison où il débute piston gauche Lens c'est réduit à 10 il termine l'hélier droit et au final c'est dans une position d'hélier droit qui marque et finalement ce rôle-là alors évidemment quand il est en position offensif il se retrouve comme un hélier mais d'être piston finalement il y a très peu d'équipes en Europe qui jouent avec des pistons faux pieds il y a la Taranta notamment qui peut le faire parfois il y a l'Inter qui le fait évidemment c'est Maël Le Danois qui avait un petit peu marqué on en a vu quelques-uns à l'Euro il y avait Zuber contre la France aussi qui avait fait un gros match mais souvent en fait c'est plutôt pour des sorties de balles c'est-à-dire qu'on va chercher la personne assez bas elle, elle va pouvoir remettre intérieur ensuite la action va se développer sans le joueur ça peut revenir un petit peu plus tard dans la situation mais c'est plus un peu pour perturber les sorties de balles pour avoir quelqu'un qui va être du coup orienté face au jeu pour pouvoir remettre sur les milieux là Frankowski va parfois être sollicité là-dessus mais ça va être surtout sur la finition sur le dernier tiers il a déjà marqué plus de buts que je pense que les dirigeants d'en soi n'avaient imaginé en le recrutant et c'est alors peut-être qu'il joue plus que prévu parce que Machado a été blessé mais c'est à la fois ce que vous disiez sur les bonnes pioches du recrutement et puis aussi une vraie une vraie nouveauté tactique finalement d'avoir comme ça un faux pied dans le championnat de France de Ligue 1 ça rappelle un peu aussi ce qu'on a pu mettre en place depuis quelques décennies maintenant sur des aimants un peu plus bas C'est ça quand un petit ston se retrouve dans cette zone déliée finalement il fait le même boule aussi simplement que nominativement sur la feuille de match il est censé être un petit peu plus bas Voilà vous avez compris beaucoup de choses très séduisantes donc chez ce Racing Club de Lens même si les résultats n'ont pas toujours suivi forcément au début de l'année 2022 c'est une saison de cycle aussi forcément du côté des lanceois Merci messieurs pour vos analyses très poussées sur ce Racing Club de Lens le jeu du Racing Club de Lens normalement n'a plus aucun secret pour vous Merci aussi à Steven Deveau et Paul Maillard pour leur confiance et on se retrouve très vite de nouveaux contenus tactiques sur la Ligue 1 je suis arrivé sur cette conclusion on la refait à très vite pour de nouveaux contenus tactiques sur cette Ligue 1 Uber Eats